C'est parti ! 1 200 casseurs cagoulés, en tête du cortège syndical. Parmi eux des black blocs, des militants d'extrême gauche qui utilisent la violence comme moyen d'action. L'objectif il était clairement de venir en découdre avec la puissance publique. Ce qui visait ce n'était pas les manifestants, ce n'était pas la casse, mais c'était d'essayer de s'en prendre aux forces de l'ordre. C'était un petit peu leur mode d'ordre. Les black blocs trouvent leurs origines dans les groupuscules allemands d'extrême gauche, très actifs dans les années 80. Souvent vêtus de noir, visage recouvert, ils mettent en pratique des actions ciblées. Des rendez-vous rendus faciles à organiser grâce aux réseaux sociaux. Il promettait ce mardi une journée noire pour Emmanuel Macron. Ce 1er mai est le signe que cette mouvance monte en puissance en France, selon ce sociologue. Manifestement, il y a eu une capacité à être à la fois nombreux, à pouvoir s'afficher avec des banderoles, ce qu'on n'avait jamais vu par le passé. Il ne s'agit plus de quelques militants épars qui se glissent dans des défilés ou de petits groupes. Il s'agit cette fois-ci de faire masse, de se montrer. Et l'organisation, tout le monde le sait, il s'agit là d'une capacité à communiquer, à se coordonner pour pouvoir se rassembler. Des black blocs de différents pays peuvent se réunir pour une action coup de poing. Les services de renseignement ont identifié des groupuscules d'individus très mobiles, généralement français, allemand, italien, espagnol ou grec.